France Inter, le 7-9. Face à vous, Pascale Clark, une étudiante de Sciences Po Paris. Bonjour Fatou Mata Savane. Bonjour Pascale Clark. Vous avez 19 ans, vous êtes à Sciences Po depuis 2 ans, vous venez de Saint-Denis. Vous êtes toujours ce matin choquée par la mort de Richard Descoings. Oui, on est tous profondément choqués. Hier, la nouvelle nous a tous vraiment affligés, c'était une mort vraiment inattendue. D'autant plus que Richard Descoings était très proche de ses élèves. C'est vraiment quelqu'un qu'on voyait quotidiennement. Hier, il a laissé vraiment un grand vide aux 27 rues Saint-Guillaume. Vous assistiez hier matin à la minute de silence. Qu'est-ce qui domine l'émotion, les questions ? Est-ce qu'il y a quand même des questions sur les circonstances de sa mort ? C'est clair que c'est très difficile de se faire une raison. La mort de Richard Descoings reste encore inexpliquée. Les questions, l'émotion, la tristesse, le vide qu'il a laissé, les questions sur son remplacement. Vous parlez beaucoup, vous avez besoin de beaucoup de parler avec les autres étudiants, les autres élèves ? Oui, hier, on a eu du mal à se disperser. Après la minute de silence, il y avait cette envie de rester ensemble. C'est plus simple de rester ensemble et d'en parler. On essaie de se réconforter entre nous. Vous aussi, vous l'appeliez Richie ? Moi, je ne l'appelais pas Richie, mais c'était le surnom qu'on lui donnait. Aussi, le marsupilami, c'était notre marsupilami. Pourquoi ? Il adorait le marsupilami, c'était la photo de son profil Facebook. Et voilà, ça reste une des figures qu'on a similatrices à Richard Descoings. Comment vous le considériez comme un père potentiel, comme un modèle, comme quelqu'un qui vous avait donné une chance ? Un père potentiel, on pourrait dire ça. Aussi, quelqu'un qui nous a donné une chance, qui a cru vraiment au potentiel de tout le monde. Je me souviens, avant que je rentre à Sciences Po, il y a deux ans, il avait donné un meeting avec Valéry Pécresse à Sciences Po, au cours duquel il avait invité des jeunes de lycée avec qui il avait mis en place la convention ZEP. Et je me souviens d'un homme qui savait donner confiance, qui incitait vraiment les étudiants de tous les horizons à vraiment aller le plus loin possible. Et c'est un des meilleurs souvenirs que je garde de lui. Alors, Fatoumata, vous avez intégré Sciences Po il y a deux ans, grâce au CEP, Convention d'éducation prioritaire pour élèves provenant des ZEP, c'était votre cas. Vous aviez été recrutée sur dossier, comment ça s'était passé ? Alors oui, on est recrutée sur dossier, à la suite aussi de deux euros. Le premier qu'on passe dans notre lycée qui nous déclare admissibles, ensuite le dernier oral qu'on passe devant un jury à Sciences Po. Donc ça se passe à peu près comme ça. Les débuts ont été difficiles quand vous êtes arrivée à Sciences Po, où vous avez senti quand même qu'il y avait des codes et aussi d'autres élèves venus d'univers plus conformes. Vous avez senti un décalage quand même ? Un décalage, mais pas insurmontable. C'est en plus, d'autant plus qu'on n'est pas les seuls. Il y a aussi les étudiants étrangers, il y a vraiment des élèves de tout horizon. Et c'est ça en fait qui a fait la recherche, c'est qu'à la fin, même si on vient tous d'horizons différents, au bout du compte, on forme tous une grande communauté, une grande communauté de sciences pistes. De sciences pistes, on dit. Voilà, donc c'est vrai que même si on ne vient pas souvent du même horizon, pas forcément du même monde, c'est vraiment ce qui fait la force de Sciences Po, vraiment cette communauté unie. Quels avaient été les mots de Richard Descoings pour vous accueillir, vous vous en souvenez ? Alors je ne m'en souviens pas, mais je sais que, je ne me souviens pas exactement, ça remonte quand même à deux ans, mais je sais que c'était des messages de confiance et plein d'espoir. Est-ce qu'il n'y avait pas du coup une forte personnalisation, voire une adulation envers Richard Descoings ? Parce qu'on entend des phrases, il a influencé nos vies par exemple. Ça paraît beaucoup, non ? Non, je ne pense pas que ça soit beaucoup. Richard Descoings, c'est vraiment quelqu'un qui a changé la vie de beaucoup de personnes à Sciences Po. Parce que même moi, beaucoup de gens, que ce soit les étudiants étrangers, les conventions ZEP, ceux qui sont en double cursus, hier, beaucoup de gens ont dit qu'on ne sait pas où on serait si Richard Descoings n'avait pas été là. Donc une adulation, oui, peut-être, mais c'est vraiment un symbole pour nous, un symbole vraiment irremplaçable. Donc aucune critique à apporter, parce que vu de l'extérieur, elles étaient là les critiques. Il y avait eu des polémiques, la suppression de l'épreuve de culture générale au concours d'entrée, le salaire révélé, très élevé. Ça, ça ne vous atteint pas ? Alors le salaire, c'est une polémique que je n'ai pas trop suivie et ça ne m'avait pas trop atteint. Mais dans le sens où, après, les réformes, je ne connaisse pas de réforme qui n'est pas déclenchée de polémiques. Après, Richard Descoings, c'est quelqu'un qui aimait les défis. Les conventions ZEP aussi, ça avait déclenché une polémique au début. Ça a révélé, finalement, que ça marchait, que ça marchait. Les étudiants qui s'étaient rentrés par la convention réussissaient aussi bien que les autres. Donc c'est quelqu'un qui aimait les défis, qui n'avait pas peur de la critique. Donc non, je n'ai pas de critique à émettre, dans le sens où, voilà, jusque-là, il a toujours bien relevé ses défis, quelles que soient les critiques qu'on lui faisait. Vous le connaissiez, c'était possible de lui parler ? Le patron de Sciences Po ? Il était vraiment très, très ouvert. Rien que la semaine dernière, il était avec nous. Il inaugurait la semaine africaine de Sciences Po, très, très disponible, très, très impliqué dans la vie étudiante. Dès qu'il sortait dans le jardin, on pouvait directement aller lui parler. Il était disponible sur Facebook, on pouvait lui poser des questions, aller discuter. Il avait une sorte d'allure étudiante. On n'avait vraiment pas l'impression de parler au patron de Sciences Po. Une sorte de grand ami, de grand frère, de papa qui est là et qui discute avec nous. Qui aimeriez-vous voir lui succéder ? Ça ne va pas être simple. Qu'est-ce qu'on dit à Sciences Po ? Aujourd'hui, on ne voit pas qui pourrait remplacer notre Richie. On ne voit pas qui pourrait le remplacer. Vous, Fatoumata Savane, vous vous destinez à quoi après Sciences Po à l'ENA ? Franchement, aujourd'hui, je ne pourrais pas dire... Je n'ai pas encore choisi ma voix, mais on verra. Il me reste encore un peu de temps. Une carrière politique, c'est possible ? Peut-être, on verra. Parce que vous allez voir défiler tous les candidats aujourd'hui à Sciences Po. Ils sont tous là pour parler de la parité homme-femme. Ça va vous donner envie ? La campagne, ça peut vous donner envie, tout ça ? Pourquoi pas ? De toute façon, j'irai cet après-midi et on verra bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada